Le dragon de Wavel, une histoire qui vient de Pologne, écrite par Noémie Monnier et illustrée par Apollonia Stankiewicz. La pluie tombe sur la vistume. Les gouttes, une à une, viennent percuter la surface du fleuve. Son eau se trouble, et bientôt on ne distingue plus vraiment où se trouve le rivage. Tout autour, la nature entière semble pleurer en silence. Dans la ville toute proche, en haut de la colline, les maisons dégoulinent de pluie. Les ruelles se transforment en marais boueux. Sur la terre détrempée, on n'entend aucun bruit. Les rares personnes dehors avancent en rasant les murs, la mine grise et le front soucieux. Même les animaux se sont eus. Tous savent que la bête, bientôt, va réapparaître. Sous la colline de Wavel, tout au fond d'une caverne lugubre et humide, un monstre s'est installé. Au début, personne ne s'en est rendu compte. Par-delà la forêt, un premier mouton a disparu. Puis deux. Puis un petit troupeau. Puis un bœuf. Au bout de quelques semaines, un premier berger n'est pas rentré chez lui. Ensuite, ça a été au tour des habitants de la ville, et les disparitions d'animaux et d'humains se sont multipliées. À présent, tous les soirs, un peu avant le coucher du soleil, au moment où le ciel s'embrasse de rose et de rouge, le dragon surgit. On perçoit le battement puissant de ses deux ailes gigantesques avant de les voir. Le bruit fait comme une grande claque dans l'air. Les écailles de sa peau luise d'une couleur rouge dans la lumière du couchant. Le dragon s'élève au-dessus de la ville et fait des rondes dans le ciel, comme un monstrueux vautour. Ce qu'il aperçoit, il l'attrape. Ce qu'il attrape, il le dévore sur le champ. Parfois, il rugit, et le grondement fait trembler toute la ville. Lorsqu'une fois repu, il regagne son repère, son souffle nauséabond contamine l'air. Les champs sont déserts, les animaux se cachent comme ils peuvent dans la forêt, le peuple vit dans la terreur. « Peut-être que ce soir, il ne viendra pas, à cause de la pluie ? » demande la jeune princesse Vanda. « J'en doute, » répond son père. Le roi craque. « Vous pensez qu'il ne craint pas la pluie ? » « Je pense qu'il ne craint rien sur cette terre. » « Que peut-on faire pour se débarrasser de ce monstre ? » « Aucune épée ne peut le transpercer. » « Aucune massue ne peut lui fendre le crâne. » « Aucune main ne peut l'étrangler. » « La foudre ne peut le tuer. » « L'eau ne peut l'engloutir. » « La terre ne peut l'ensevelir. » « Il n'est jamais rassasié. » « Les meilleurs guerriers ont essayé de le tuer, et il en est venu à bout. » « Même je trusse le fort ? » « Mort. » « Adoc le brun ? » « Aussi. » « Et Budislave, le victorieux ? » « Pareil. Même lui n'a pas pu le vaincre. » « Tous les jours dans son château, le roi Crac reste assis sur son trône, la tête dans les mains, affligée. » « Il songe. » « Il réfléchit. » « Il se gratte la tête. » « Comment terrasser ce dragon ? » « Qu'on me guide, qu'on me conseille à l'aide ! » « Cela mente le roi, désespéré et impuissant. » Cette pleine lune se succède et les disparitions continuent jusqu'au moment où le roi Crac a l'idée de convoquer Scuba, son cordonnier, auprès de lui. Scuba est le plus intelligent artisan de la ville. Il sait comme personne travailler les pots. Et quand les gens se rendent chez lui pour une paire de bottes, il leur dispense toujours de bons conseils. « Scuba, mon ami, il nous faut ruser avec ce dragon. » « Ni les épées, ni les massues, ni la foudre, ni l'eau, ni la terre ne peuvent en venir à bout. » « Nul n'a pu le battre par la force. J'ai besoin de ta jugeote. » « Ou es-tu une idée pour nous en débarrasser ? » « Mon roi, puisqu'il est le plus fort, il faut utiliser sa force contre lui. » « Nous devons l'amener à se tuer. » « Je pense savoir comment. » « Restez bien à l'abri ce soir et laissez-moi faire. » « Si mon plan fonctionne, demain soir, nous serons sains et saufs. » « Va, Scuba, je te fais confiance. Si tu réussis, tu seras récompensé au-delà de tes espérances. » Scuba achète un bœuf et une brebis, il les tue et ouvre leur ventre avec un couteau. Puis il les vide de leurs entrailles et les jette dans la vistule. Alors il transporte le corps des deux animaux près de la caverne où il sait que le dragon digère son repas de la veille. Il fait du feu et verse dans un chaudron du charbon et du soufre. Il attend que le mélange soit brûlant et à l'aide d'une grande pelle, le verse dans le corps des deux animaux. Il faut ensuite les recoudre, ce qui n'est pas chose aisée. Afin de ne pas se brûler, Scuba enfile ses gants de cuir les plus épais. Il se munit de gros fils et d'une grande aiguille et avec mille précautions recoue les estomacs des deux bêtes. Le piège fin prêt, Scuba part se cacher dans la forêt non loin de là. Le soleil commence à faiblir et le dragon ne tarde pas à sortir de son antre. On entend son souffle rauque, on renifle l'odeur ignoble de sa bouche qui salive déjà. Quatre énormes pattes apparaissent. Les griffes plus solides que l'acier, plus acérées que des rasoirs, ont des reflets rouges dans la lumière du couchant. Une longue queue pourvue de dard frappe l'air dans de grands claques. Enragé de faim, le dragon pousse un rugissement. Son regard alors se pose sur le bœuf et la brebis laissée là par Scuba. L'horrible mâchoire avale le tout. Quelques secondes passent. Pendant lesquelles Scuba, caché derrière un arbre, retient son souffle. Soudain, le dragon se dresse de tout son long et hurle à en faire trembler le château, la ville et la colline entière. L'intérieur de son corps s'embrase. Le feu lui dévore les entrailles. Le dragon ne vole plus. Ses ailes pendent sans force sur ses flancs. Il se traîne en rugissant jusqu'à la vistule. Là, il plonge la gueule dans le fleuve et aspire l'eau par la bouche et les naseaux. Il boit. Boit. Et boit encore jusqu'à se remplir tout entier. Son ventre se gonfle sous la pression de l'eau. Bientôt, il ne ressemble plus à un dragon, mais à un tonneau. Avec des ailes et une queue. La pression de l'eau est si forte que son ventre éclate. Et que le dragon meurt sur le coup. L'explosion retentit sous la colline, dans la forêt et jusqu'au château. Toute la ville l'entend. Scuba quitte sa cachette et s'approche du corps. Le dragon est bel et bien mort. Le roi Crac, muni de son épée, sort en courant du château et vient couper l'horrible tête de la bête. Puis il fait porter Scuba en triomphe dans la ville. Les gens sont si heureux qu'ils lui lancent des couronnes de fleurs. « Votre calvaire est terminé ! » crie le roi. « Que les paysans retournent dans les champs ! Que dehors les bergers guident leurs troupeaux ! Que les enfants aillent dans les prés ! Le dragon est enfin éradiqué de la surface de la terre ! » Le cordonnier Scuba a été nommé grand conseiller du roi et a emménagé au château, au sommet de la colline de Vavelle. Il met désormais ses méninges au service des affaires du royaume et continue à fabriquer les plus belles bottes de Pologne. Sous-titrage Société Radio-Canada